Corinne Gouget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du fameux guide que vous tenez dans les mains sur les additifs alimentaires. Oui, tout à fait. Je suis donc Corinne Gouget, auteure du livre Additifs alimentaires d'Angers, qui est lu par des milliers de familles en France, en Italie, en Espagne, en Hollande, en Roumanie. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de soutenir les efforts de la Ligue nationale des consommateurs au Cameroun, qui font une campagne de sensibilisation par rapport aux effets secondaires de l'aspartame et du glutamate homosodique au Cameroun. Et effectivement, si on se penche un peu sur le problème d'obésité, de diabète, de cancer, d'AVC, de troubles cardiaques, de troubles du comportement, on n'ose pas imaginer que ça vient souvent de ces additifs-là, alors que c'est prouvé depuis des années. Donc, je suis très heureuse de vous montrer aujourd'hui ce qu'on trouve parfois en Afrique. Et j'espère que ça apportera ses fruits et que les consommateurs au Cameroun pourront enfin savoir ce qu'ils mangent. Ce n'est pas évident à comprendre. Si on prend par exemple un petit pot d'exhausteur de goût en poudre, du bouillon, qui est très connu. Donc, les gens utilisent ça sous différentes marques. C'est une poudre verte que j'ai vidée. Et donc, on trouve ça dans les magasins africains, même en France. Et donc, les gens, ils pensent que c'est naturel et que ça donne du goût. Donc, après, parfois, il faut une loupe. Bon, pas si grosse, bien sûr. Et là, on voit ingrédients sel. Donc, sel, c'est ce qu'il y a le plus dans le bouillon. Il y a marqué « Exhausteur de goût, glutamate monosodique, entre parenthèses, E621 ». Et donc, du coup, on voit donc les ingrédients comme ça. Et les gens ne savent pas, soit ils n'ont pas lu, soit parfois ils ne savent pas lire. Et ils disent que c'est à la mode. Donc, on met ça dans l'eau de cuisson pour faire cuire du riz, du poisson, des légumes, etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de glutamate monosodique. Il y a de l'amidon, du sucre, de la matière grasse végétale, qui pourrait être de l'huile de palme. Mais en Afrique, il y avait déjà de l'huile de palme de qualité il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, l'huile de palme, on en parle beaucoup. Mais bon, ce n'est pas toujours très bon pour la santé. Extraits végétaux, naturels, couleurs et des épices. Mais là, le gros problème, c'est le E621. Qu'est-ce que le E621 qui se cache là-dedans, qui se cache dans des produits comme ça ? Ils sont très, très utilisés en Afrique pour donner du goût, même dans les restaurants africains à Paris, en France. Qui se cache dans tous les bouillons qui existent sur le marché, des genres de produits comme ça. Donc là, vous avez aussi glutamate guanilate, E621, E635. C'est toujours écrit en tout petit sur le côté de la boîte. Il y en a aussi dans ce genre de petits produits comme ça, pour le glutamate. Tout le monde connaît aussi ces petites boîtes jaunes, où il y a plusieurs cubes dedans. Donc là, on a aussi notre copain glutamate monosodique sur le côté, dans la liste des ingrédients. Et donc le glutamate, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une poudre blanche, comme ça, qui est vendue des fois en sucre en pur, dans les boutiques asiatiques. Et qui donne du goût. Donc là, il s'appelle monosodium glutamate. Et qualité française. Est-ce qu'on peut dire que c'est un poison ? C'est un produit ? Alors aux Etats-Unis, ce produit est considéré comme de la drogue. Parce que non seulement c'est un exhausteur de goût, mais il provoque une addiction. Mais ce n'est pas au bout de plusieurs années, c'est immédiat. Donc ça va, on va dire, neutraliser les papilles gustatives, passer dans le cerveau au travers de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et après, ça va à détruire les neurones du cerveau. Mais du coup, on en trouve dans des chips. Tous les adolescents sont friands de ça, les chips. Ah oui, les adolescents, ils adorent ça. Et on en trouve dans des chips, dans des boîtes comme ça. Où là, c'est toujours écrit en tout petit, en tout petit. Donc ça, c'est la forme pure. Et là, je vous ai montré les produits où on en trouve souvent, écrit toujours en tout petit derrière. Donc on me dit qu'en Afrique, beaucoup d'enfants mangent de chips pour le petit-déjeuner. Et il y a de plus en plus de gens qui mangent aussi de ces bouillons et qui boivent aussi des sodas, des jus de fruits en bouteille, etc. Trop sucrés ou des sodas light, un peu comme ça. Donc le tout mélangé provoque différentes pathologies. Tout ça, ça a été prouvé au départ dans l'excellent livre du Dr. Schwartz dans les années 90 aux Etats-Unis. Et donc le Dr. Schwartz avait écrit le livre qui s'appelait Le mauvais goût du glutamate ou le syndrome du glutamate monosodique. Et là, on expliquait que dès les années 55-60, on avait découvert aux Etats-Unis que le glutamate monosodique provoquait des problèmes de vue. Et après, le Dr. John Olney, que vous voyez très bien sur une vidéo qui s'appelle La vérité sur le glutamate monosodique sur YouTube, le Dr. John Olney, des années 60-70, avait montré que sur des souris, le glutamate monosodique provoquait des lésions cérébrales chez l'animal, c'est-à-dire des trous dans le cerveau. Donc, dans le restant du monde, on n'a pas dit grand-chose. Il y a aussi un excellent livre qui s'appelle « Excitotoxine, le goût qui tue » en anglais, « Excitotoxine, the taste that kills » où il y a plus de 400 sources scientifiques à la fin pour montrer ce qu'est une excitotoxine. Donc, l'auteur, c'est le professeur Blaylock, qui est un ancien neurochirurgien et nutritionniste. On a aussi un bon livre en français qui s'appelle « Le mensonge alimentaire » où on parle longuement du aspartame et du glutamate. C'est aux éditions très Daniel et c'est du Dr. Hans Ulrich Grimm. Donc là, il y a des questions, aspartame, glutamate et certains autres additifs. Le dernier livre qui vient de sortir, qui était comme ça au départ, mais qui va s'appeler, ce n'était pas Alzheimer, c'était le glutamate, c'est le livre de Adrienne Samuels, qui raconte ce qu'elle a effectué comme recherche et comme combat pendant de nombreuses années par rapport au glutamate monosodique qui a détruit la santé de son mari, qui en est décédé l'année dernière après des années de combat. Donc ça, c'était pour le glutamate monosodique. C'est un exhausteur de goût qui provoque le diabète, l'obésité, la destruction du système nerveux qui peut provoquer des tremblements des bras, des jambes, des sauts d'humeur dans les heures qui suivent l'ingestion et des crises de panique, des crises d'angoisse, des états dépressifs, mais aussi beaucoup, beaucoup d'obésité. Et donc, si on donne du glutamate monosodique à des rats de laboratoire, ils vont devenir obèses avec des déformations. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, on assiste à une explosion de cas d'obèses morbides. Et en France, on est à presque 8 millions d'obèses. Et c'est vraiment un désastre. Donc voilà pour le glutamate. Très bien, très bien. Alors, le glutamate monosodique, comme on dit, personne, les politiciens, qu'est-ce qu'ils font ? En général, ils protègent les citoyens ? Alors, tout ce qui est ministère de la Santé devrait informer les citoyens. Je l'ai bien expliqué dans mon livre, avec la Convention internationale du droit de l'enfant. Donc, vous allez sur Internet, vous trouvez la Convention internationale du droit de l'enfant. J'ai mis l'article 17 et l'article 24 dans mon livre. Donc, à la page 10, où il est clairement expliqué que les autorités sanitaires, l'État, les États des pays, ainsi que les médias, ont comme mission d'informer les parents et les enfants concernant la nutrition, quand il s'agit de santé physique et mentale. Est-ce que c'est fait ? Non, ce n'est pas fait. Est-ce qu'en général, les politiciens s'occupent ? Non, ils ne le font pas. Donc, ceux qui savent, essayent de ne pas en manger, mais on vend tous ces produits pour faire de l'argent. Et malheureusement, en Afrique, il y a parfois encore des gens qui ne savent pas lire et qui trouvent que c'est à la mode. Si on prend par exemple ce produit qui contient de l'aspartame, certains pays en Afrique, certains habitants ne peuvent pas se permettre d'acheter des sodalites ou des bouteilles de limonade pas chères. Donc, ils achètent ce genre de produit. C'est une boisson qui se présente en poudre avec différents goûts. Et on leur dit que c'est riche en vitamine C pour la journée. Donc, ils prennent l'eau qu'ils trouvent et ils diluent la poudre dans l'eau. Et cette boisson est à l'aspartame, qui est lui un faux sucre, un édulcorant de synthèse, c'est-à-dire un produit chimique. Et donc, du coup, les gens en prennent un peu, beaucoup, passionnément. Et puis, quand ils grossissent, on leur dit qu'il faut en prendre pour maigrir. Donc, ils vont chercher des petites boîtes comme ça, de différentes marques. Et ceux qui n'en ont pas dans leur pays, ils appellent leur famille en France pour qu'on leur rapporte des boîtes entières d'édulcorant de table. Et donc, ils continuent à en prendre et ils grossissent, et ils grossissent, et ils grossissent. On a des cas en France de gens qui pèsent 300 kg. Je voudrais bien les chiffres cameroune. Donc, du coup, ils continuent à en manger. Puis, ils passent aussi des fois aux chewing-gums sans sucre. Parce qu'il n'y a pas de sucre, donc c'est bon pour les dents. Et là, le problème, c'est que quand l'aspartame est mastiqué dans la bouche, il va directement au cerveau par la salive. Et c'est l'excellent docteur Roberts qui avait écrit ce livre, qui est décédé cette année à 88 ans, qui, après plus de 20 ans de recherche sur ses patients en Floride, avait rédigé ce livre en 2001 sur la maladie de l'aspartame, une épidémie ignorée. Si vous voulez entendre parler et écouter le professeur Roberts, je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper « Faux sucre, vrai scandale ». C'est un film de Corrie Brackett, qui était une jeune femme qui était atteinte d'une sclérose en plaques en 2002 et qui était atteinte de cette maladie à cause de son addiction en sodalite, très connue, pendant 20 ans. Aujourd'hui, Corrie est complètement guérie de sa sclérose en plaques, mais elle a fait ce film, « Faux sucre, vrai scandale », plus d'autres films par la suite. Et dans ce film, on voit bien le docteur Roberts parler. Donc, du coup, l'aspartame est aussi un produit qui affecte le système nerveux, mais à cause de sa composition, va dégrader le système nerveux d'une manière différente que le glutamate ou nos sodiques, tout en ayant certains points en commun, comme la capacité de provoquer des migraines, des vertiges, des nausées, des trous de mémoire, des crises de rage, des états dépressifs, de la schizophrénie, bien sûr, pour les deux produits. Mais l'aspartame par les boissons et les études courantes de table va faire grossir, alors que c'est censé éviter de faire grossir. Donc, quand on arrête tout ça, ça va mieux. Il ne faut pas oublier qu'on donne aussi beaucoup de médicaments. Donc, il y a ce genre de médicaments par sachet entier à des enfants ou à des adultes. Et il y a plus de 350 à 500 médicaments qui contiennent de l'aspartame. Donc, il faut être vigilant, s'armer d'une loupe, et puis aller lire les étiquettes ou se faire aider par d'autres personnes qui savent lire pour aller décortiquer ces étiquettes-là. Et si on arrivait à mobiliser certaines personnes pour savoir lire ces étiquettes, il y aurait moins d'obésité, il y aurait moins de cancers. On estime en France que 55% des cancers sont liés à ce qu'on mange. C'est énorme. Donc, si on arrivait à changer d'alimentation, il y aurait moins de ces maladies-là, moins d'arrêt cardiaque, moins d'AVC. En France, je suis aussi bénévole pour Mission Possible Internationale, association basée aux États-Unis depuis 20 ans. En France, j'ai beaucoup, beaucoup de cas d'hémorragie cérébrale au chewing-gum. Un chewing-gum en trop, un beau jour. Et vous risquez, pas toujours bien sûr, sinon on le saurait, de faire un AVC ou une crise d'épilepsie, où tous les symptômes sont aussi sur mon site Internet. Et donc, du coup, les gens ne savent pas. Donc, j'espère qu'au Cameroun, on ne mâche pas trop de chewing-gum. Mais il y a de nombreux pays en Afrique qui me rapportent des problèmes d'obésité, de diabète, des problèmes très graves de santé. Et toujours liés à cette malbouffe. Sachant que c'est un problème mondial, la malnutrition. Et souvent, les gens ne sont pas au courant de tous ces additifs alimentaires. Non, ils ne sont pas au courant parce qu'on ne leur a pas dit. Et donc, c'est à la mode. Si vous voulez, j'ai eu des lecteurs au Sénégal qui me disent « Si on ne mange pas ça, c'est qu'on n'est pas riche. » C'est un signe de richesse de manger ces choses-là quelque part. D'accord. C'est ça qui est grave. En fait, c'est un signe extérieur de richesse. Pour eux, c'est un signe extérieur de richesse. De pouvoir se permettre de boire des choses comme ça. Ou d'acheter des édulcorants. Et si ceux qui n'en mangent pas, on les trouve un peu nuls. C'est comme un peu en France, manger les Pringles, on est dans le vent. Oui, on est dans le vent. C'est à la mode. Mais bon, là, quand on vous met par exemple 15%, plus 15% de la tuyde, l'eau de deux. Donc, c'est vendu en l'eau de deux. Et oui, plus 15% de la tuyde. Et là, en bas, on va vous mettre 100% de tournesol, 100% de plaisir. Ouh, barbecue. Et derrière, vous avez, alors là, il faut la loupe. Donc là, derrière, vous avez produit soufflé à base de pommes de terre, goût barbecue. Alors là, c'est très pervers parce qu'en fait, ils ont retiré le mot glutamate en osso-dique. Ils ont mis farine de blé, amidon de pommes de terre. Et au lieu de mettre exhausteur de goût, ils mettent base aromatisante barbecue. Base aromatisante à la place d'exhausteur de goût. Et ils trompent le consommateur. Oui, ils trompent le consommateur. Et donc, la personne qui cherche le 621, elle ne va pas le trouver. Entre parenthèses, il y aura marqué arôme. J'insiste, dès qu'on voit marqué arôme, c'est une à trois sources de glutamate monosso-dique. Tous les arômes en contiennent. Donc, arôme, sel, sucre, lactosérum en poudre, farine d'orge, arôme de fumée. Donc, encore du glutamate, mais sous le mot arôme de fumée. Et là, il n'y a plus marqué glutamate monosso-dique ou glutamate de sodium. Et ça, ça fait à peu près un an que ça a commencé. Donc, du coup, on a changé la dénomination de l'additif. Donc, le message que je fais passer aujourd'hui, c'est pour aider cette association de défense des consommateurs au Cameroun. Pour les encourager vraiment à informer le consommateur, libre à eux après d'aller encore acheter ses produits et d'en manger encore et encore. Parce que ça provoque une addiction intense. Et cette envie de finir le sachet et d'aller en racheter, dans ce moment, se dire c'était bon, j'en veux encore. Le problème, c'est que ça fragilise le cœur, ça fragilise les yeux, ça fait grossir, ça fait des réactions cutanées. Et on ne va pas faire le lien automatiquement. Et le problème qu'on doit avoir en Afrique comme on a en France, c'est que le corps médical, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, même le corps enseignant, comme les instituteurs dans les écoles et les professeurs, ne sont pas informés de ces effets secondaires. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour informer les consommateurs ? Est-ce que les consommateurs sont prêts à prendre en considération cette sonnette d'alarme ? Alors pas tous, non, parce que quand on en a pris pendant 10 ans, 20 ans, étant donné que ça a fait des dégâts neurologiques pendant plusieurs heures après chaque dose, il y a des gens qui ont l'impression d'être un peu dans le brouillard, de ne pas pouvoir réfléchir, et donc ils vont avoir du mal à accepter la vérité. Donc ils vont vous dire, laissez-moi tranquille, j'adore ça. Ou alors, si c'était dangereux, ça se saurait. Donc après, l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les enfants, les jeunes mamans ou les femmes enceintes, ça sera encore mieux, même avant la grossesse, parce que sur des rats, on a donné du glutamate homosodique à des femelles rats qui attendaient des petits, et elles ont donné naissance à des petits rats obèses. Qui ont toujours faim, parce que leur cerveau est dérégné. Donc on a prouvé de nombreuses fois, une centaine de fois sur des animaux, que ça, ça a affecté le cerveau du futur petit animal, mais c'est pareil pour l'humain, parce que l'humain est beaucoup plus sensible. Donc du coup, l'idée, c'est de trouver des moyens d'informer les enfants, les parents, et en Afrique, même ceux qui ne savent pas lire, et de les encourager à arrêter de consommer ces produits. Très bien. Voilà, donc du coup, j'espère que le message sera clair, et que par le biais d'une vidéo, ou de différents moyens de communication, nous pourrons aider les populations en Afrique, donc au Cameroun, pour cette campagne, à prendre conscience de ces effets secondaires, de ces additifs alimentaires-là. C'est bien donc glutamate homosodique, qui est E621, ou aspartame, qui est E951, sur les étiquettes aussi. Donc voilà, idéalement, j'aimerais bien être au Cameroun pour organiser des ateliers, mais ça sera peut-être pour un futur proche. Merci beaucoup Corinne Gouget. De rien. Bonne soirée.